C'est une vue que l'inventeur fit depuis ce qu'il appelait « la chambre où je travaille ». On distingue la fenêtre ouverte et au-delà les bâtiments qui existaient à l'époque et qui ont maintenant disparu. Réalisée sur une plaque d'étain, l'image est inversée gauche-droite par rapport à la réalité. À partir du cadastre de 1830, le chercheur a reconstruit très exactement par ordinateur la propriété telle qu'elle était à l'époque. On peut identifier la fenêtre par laquelle fut prise cette vue. C'est celle qui est à gauche de la cheminée. On peut aussi chercher à ajuster précisément la projection de l'image calculée par l'ordinateur avec la vue de Niepce. Retrouver le cadre, les objets, les images, se faire revivre les lieux, où pour la première fois, une photographie fut fixée sur une plaque d'argent. Les deux investigateurs décident de reconstituer les expériences de Niepce dans les lieux mêmes où elles furent réalisées, en commençant par les premières en 1816. Ils font d'abord fabriquer des chambres obscures, en suivant ces indications. L'une d'elles, écrivait-il, est une petite boîte carrée de 6 pouces de chaque face, laquelle sera menée d'un tuyau susceptible de s'allonger et portant un verre lenticulaire. Niepce s'était fabriqué une autre chambre obscure de 11 cm de côté. Elle fut beaucoup utilisée pour les premières expériences. Pour préparer le premier papier photo de l'histoire, Niepce commence par dissoudre une pièce d'argent dans de l'acide nitrique. Quand le métal est dissous, il ajoute ensuite un peu de sel de cuisine pour faire précipiter du chlorure d'argent au fond du récipient. C'est ce composé blanc qui noircit très vite à la lumière que Niepce étendait sur du papier. « J'en étale jusqu'à 6 couches », écrivait-il à son frère. Pour reproduire les vues réalisées en 1816, la fenêtre qui convient le mieux est celle qui est située à l'extrémité de la maison. Elle permet de voir la grange dont parle Nicephore dans la description de ses images. En un peu plus d'une heure, les images viennent s'inscrire sur le chlorure d'argent. Niepce explique « Le fond du tableau est noir et les objets sont blancs, c'est-à-dire plus clairs que le fond. » C'est le premier négatif de l'histoire. Mais Niepce ne parvient pas à le fixer. La photographie n'est pas encore inventée. Il faudra 8 années de recherche pour que Niepce mette au point un procédé qui donnera des images fixées. Il utilisera pour cela le bitume de Judée. Des images sur plaques de cuivre, d'étain ou d'argent sont ainsi obtenues après 3 ou 4 jours de temps de pause. L'héliographie est née.